Eh bien salut Xavier ! Salut Guylain, petite vidéo un peu particulière aujourd'hui que je ne m'attendais pas du tout à être amené à faire, ben voilà c'est comme ça. On tourne cette vidéo suite à des commentaires un peu disgracieux sur la chaîne sous-entendant que je buvais etc. Boire je rappelle c'est une maladie, j'espère qu'on ne se moque pas trop des gens qui boivent, en l'occurrence de maladie moi c'en ai une autre. Donc je vous présente Rosy, elle est précieuse, c'est ma troisième jambe en fait, c'est sur elle que je compte pour pas trop se trébucher puisque dans mon cas il s'agit d'une sclérose en plaques, ce truc fonctionne par poussée, j'ai eu une poussée extrêmement violente il y a bientôt un an et je croise les doigts parce que ça fait quand même plusieurs mois que je n'en ai pas eu, voilà j'ai perdu plein de choses, j'ai perdu l'équilibre, j'ai perdu l'écriture manuscrite, pas pratique, mais j'aime bien écrire en plus, voilà j'ai perdu des moments de diction aussi, il y a des moments où ça va vraiment pas, ça m'empêche pas du tout de vivre et puis moi je parle du principe que quand le jardin est beau, et cette année, c'est que ça va en fait, ce qui est aussi encore une fois par rapport à ces commentaires qui n'étaient pas super agréables, une manière de dire mais non mais nous on est vivant quoi, ok d'accord malade, handicapé, tout ce qu'on veut, mais on est vivant et puis on bouche et on fait des choses, moi j'ai revu quelques aménagements dans le potager de plein champ, effectivement je suis en bac parce que ça facilite beaucoup mes déplacements, merci les couches en lasagne au passage, donc vous voyez, je récolte, je cueille, tout va bien, alors on continue, tant que Rosy ne supporte, ça va, au passage merci à Marine Barnérias, à qui je dois ce nom de Rosy, et qui a fait un super bouquin entre autres qui s'appelle Ceperero, on vous mettra le lien, merci à Guylain bien sûr, et puis à mon Ève évidemment. Voilà, je pense qu'il fallait le dire, je n'avais pas super envie d'en parler, mais je pense que ce qu'il faut retenir surtout de tout ça, c'est que quiconque soit, quoi qu'on ait, on peut faire pousser des plantes et c'est quand même chouette, quoi, oui il me faut un peu plus de temps, oui c'est un peu plus difficile, oui je suis gueulard et je m'énerve un peu plus qu'avant, probablement, néanmoins ouais, on a des tomates, on a des courgettes, on a des pommes de terre, bref, il y a de la vie autour, je vous la souhaite en tout cas. Merci Xavier, à très bientôt.